Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de l'UVI Workstation. C'est un sampler qui va pouvoir être relativement utile aux gens qui veulent avoir un petit VST relativement puissant, avec de bons effets, un arpégiateur. Vous allez pouvoir importer des samples et on va parler aussi de l'UVI Digital Sensation. On se retrouve directement sur le site d'UVI, où vous allez pouvoir télécharger l'UVI Workstation gratuitement. Il va fonctionner au format VST dans toutes les DO, que ce soit en 32 comme en 64 bits. Vous allez pouvoir à l'intérieur importer des samples au format AIF, WAV, Apple Loop et REX. C'est vraiment intéressant. En plus, il y a un multi-effet qui est extrêmement complet et un arpégiateur qui est vraiment pas mal. Donc on va aller voir ça dans Rezone. Et on va parler aussi de la banque de son Sensation. Donc c'était une banque de son qui a eu droit à sa petite promotion. Elle était gratuite pendant un certain temps. Donc sur le Discord Musique, j'avais mis le lien. Pas mal de gens l'ont téléchargé. Et en fait, ça va émuler différents synthétiseurs des années 90. Donc 4, le Core Game 1, le VFX Ensonic, le Yamaha SY77, ainsi que le Roland D50. Donc il y a de la légende. Les sons sont vraiment très bons. Et on va aller voir ça de suite dans Rezone. Donc là, j'ai chargé quelques instances. J'ai même commencé à faire un petit bit, histoire de faire des essais. On va s'écouter ça de suite. Donc c'est vraiment une petite boucle, histoire de voir les capacités du logiciel. Dans la première instance de l'UVI, j'ai intégré un sample qui est time-stretché. Alors je vais me mettre sur la bonne piste. Donc ça, c'est le sample que j'ai apporté. Et en fait, quelle que soit la touche du clavier, je vais changer de tonalité, mais je vais rester calé au tempo. Donc on peut faire des choses relativement intéressantes. On va faire un petit tour du propriétaire du VST, qui est totalement gratuit. Vous pouvez aller le télécharger et utiliser vos samples à l'intérieur. Donc déjà, en haut, vous allez avoir un dossier. Vous allez pouvoir parcourir votre disque dur et aller lui indiquer l'emplacement de vos samples. Donc sélectionnez des samples, vous les importez. Et ensuite, vous allez avoir différents modes de jeu suivant les samples. Donc soit je vais être en sample traditionnel. C'est-à-dire que ça va me mettre le sample sur l'étendue du clavier en pitchant le sample. Après, on a le mode time stretch. Donc là, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Où, en fonction de la touche, on va rester calé au tempo, mais le sample va être tuné quand même. Donc après, vous avez différents réglages. Vous pouvez changer la route quai, mettre le tempo. Vous avez un course, un fine. Réglez l'algorithme pour être soit sur off, soit au tempo. Vous allez pouvoir changer la vitesse de lecture du sample. Vous avez un fine. La possibilité de changer sur le trigger, donc soit en immédiat, nextbar, nextbit ou nextbar. Une fonction latch et la possibilité de faire du drag and drop avec le sample. C'est-à-dire de prendre le sample et l'importer directement dans le séquenceur. Une petite fonction pour jouer sur le début du sample. Ensuite, ici, donc là, on était dans la partie edit. Ici, on a une partie effet. En cliquant sur le plus, vous allez pouvoir utiliser différents types d'effets. Donc, il y en a quand même pas mal. Si vous regardez au niveau du délai, on a sample délai, stéréo délai, fat délai, fx délai, ping pong délai, analog tap délai. Hop, et tout ça, vous allez pouvoir les accumuler sur cette page. Ensuite, vous avez la page arpegiateur. Il vous suffit d'appuyer sur Enable pour le mettre en marche. Et ensuite, vous avez pas mal de presets relativement originaux pour pouvoir jouer avec vos sons. Donc, là, time stretch, ok. Voilà, excusez-moi. Ensuite, donc ça, c'était la première instance où j'ai pris un son que j'ai utilisé avec la fonction time stretch. Ensuite, j'ai pris un sample one shot de 808 pour créer une basse. Donc, là, je me suis mis en mode sample traditionnel. J'avais une basse qui était basée sur un dos. Donc, je l'ai calée au niveau Keroots sur le C3. Et voilà, j'ai mon instrument. Au niveau des effets, j'ai été rajouté un filtre analogique et l'UVI Drive. Donc, ensuite, vous pouvez intégrer autant d'effets que vous voulez. Donc, là, vous avez le choix. Il y a des equaliseurs, des filtres, stéréo amplitude. Donc, Rotary Speaker, par exemple. J'en sais rien. On peut faire un essai, comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Donc, après, vous n'avez plus qu'à jouer sur les paramètres. Donc, c'est vraiment très, très complet. Il y a largement de quoi faire. Et ça, pareil, toujours en allant dans le browser, vous lui indiquez le chemin d'accès de votre sample. Et ensuite, il n'y a plus qu'à s'amuser. Sur le prochain, voilà, UVI, j'ai utilisé un preset de la banque de son Sensation en utilisant le corg, la simulation du corg M1. Au niveau effet, voilà, on a tout ça. Donc, il y a un ping-pong délai, UVI destructor, speaker verbe. Et j'ai utilisé l'arpégiateur avec un des nombreux presets fournis. Donc, après, on a les modules, les boutons de commande directement ici. On peut tout automatiser à l'intérieur de Rayzone. On peut tout affecter à des touches, à des contrôles sur vos claviers de contrôle. Donc, après, pour accéder à ces différents synthétiseurs, je vais recharger une instance de l'UVI. Il vous suffit simplement de prendre le VST, de le glisser sur une piste. Ensuite, vous cliquez ici sur le petit dossier. Et tout en bas, vous avez Soonbank. Et là, vous avez Digital Sensation. Ensuite, vous avez accès à vos presets qui vont être rangés par catégorie. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à choisir une catégorie et la charger. On va y retourner. On va en passer quelques-uns. Donc, personnellement, moi, le corguet main, j'ai eu l'occasion de l'utiliser. C'est vrai, c'était vraiment une excellente workstation à l'époque. Enfin, pour l'époque. Il y a des pads. Ensuite, on va aller voir l'émulation du Yamaha. Enfin, de l'Ensonic. Non, 77, c'est le Yamaha. Alors, nous, dans Reason, on va l'utiliser de façon simple. Ce qu'on peut quand même faire, c'est en passant en mode multi, on va affecter le même canal. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire du layering sur le canal 1 pour Reason, puisque au niveau de Reason, on ne peut pas affecter de canaux MIDI. Et donc, on va pouvoir faire du layering avec différentes instances des différents synthés. Donc là, par exemple, si je me mets sur le 2, et que j'ai envie de coupler ça. Voilà. Par exemple, je vais baisser ce son-là. Je vais changer de son. Donc, j'ai bien le son de mon pad du début. Donc après, la seule limite, ça va être la puissance de votre ordinateur. Plus vous allez empiler de son, plus ça va consommer. Mais il y a moyen de faire pas mal de choses. Après, ici, vous allez pouvoir baisser la polyphonie si vous voulez jouer en mono. Vous avez un petit réglage pour l'octave, semi, fine. Et ensuite, on a la possibilité de rajouter des effets en auxiliaire. Voilà. Maintenant, je me remets sur le main. Donc là, on voit bien le DS-90. Et si je reviens sur la part 1, le DS-77. Après, je vais avoir... Après, je vais avoir... Tous les réglages, donc d'enveloppe, amplitude, filtre, pitch, les voice, enfin bref, tout ce qu'on peut trouver sur un synthétiseur traditionnel. Donc c'est un excellent VST. On peut faire de très bonnes choses avec. Et le clou, c'est que le synthétiseur est complètement gratuit. Enfin, l'UVI Workstation est complètement gratuit. Donc même si vous n'avez pas de sampler et que vous avez besoin d'utiliser des samples, on peut quand même faire de bonnes choses, même si vous n'avez pas de banque de son. Après, il y a quelques petites banques qu'on peut trouver directement sur le net. Je vais revenir sur ma piste. Donc là, j'ai bien part 1, part 2. Ici, par exemple, je redescends ici. J'ai trouvé en gratuit, donc il y a des banques de violon. Donc ça, après, il faut fouiner sur le net. Je vais aller baisser le son de celui-ci. Je vais passer direct par le multi. Voilà. Hop. Après, il y avait des petits violons comme ça. Spicato. Spicato. Donc, en gros, voilà pour cette petite Workstation qui peut être relativement utile. On peut faire des choses assez intéressantes. Donc là, moi, j'avais commencé à faire cette petite. Alors après, bien sûr, comme tous les VST dans Reason, on a la possibilité, par exemple, là, j'ai rajouté un player d'accord. Ensuite, on peut poser nos propres effets si les effets qu'il y a à l'intérieur de l'UVI Workstation ne sont pas suffisants. Donc, il vous suffit d'aller sur le site de chez UVI. Vous tapez dans Google UVI VST Plugins et vous allez tomber directement sur le site. Vous allez pouvoir télécharger ce VST qui est totalement gratuit. Et ensuite, dans les produits, vous allez pouvoir acheter vraiment tout ce que vous voulez. Donc, il y a certains, par exemple, là, on a le Pulsar à 39 euros. Il y a des choses qui vont être plus coûteuses que d'autres. Ensuite, c'est à vous de voir suivant vos moyens. Et de temps en temps, il y a la possibilité d'avoir certaines choses en gratuite. Il faut surveiller. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur l'UVI Workstation ainsi que cette collection de synthétiseurs. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser parler votre imagination. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens se trouvent dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et sur le Tipeee, j'ai aussi mis en place la possibilité d'avoir des tutos à la demande sur des sujets qui vous intéressent, moyennant une certaine somme. Il suffit d'aller voir sur le lien qu'il y a sous la vidéo, sur le Tipeee. J'ai tout expliqué sur la page. Donc, maintenant, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut !